En Nathalie Cardone, c'est ta première interview à la télé ? Ouais. T'as le trac ? Ouais. Tout le monde ne parle que de toi parce que tu éclates dans un film qui s'appelle Drôle d'endroit pour une rencontre de Duperrand avec Depardieu et Deneuve. Tu joues la serveuse de snack et t'es assez bien dans le film. Tu dis que c'est la première fois qu'on t'a comprise. Pourquoi tu dis ça ? Ouais, Tathalie. T'as les interviews. La première fois qu'on m'a comprise au sens artistique, c'est pas évident de se faire comprendre. Ils ont dans la vie courante. Et puis j'ai rencontré des gens qui m'ont comprise au niveau de la... Tu y en a passé ton tournage, tu as été gentille avec toi ? Super. Ah bon ? Super. Parce qu'il paraît qu'il y a eu des moments durs sur le bord de l'autoroute quand même. Des moments durs, non. Enfin, moi je ne les ai pas sentis. Pas tellement. Je n'ai pas subi trop de tensions. J'étais complètement dans un nuage. Je n'ai pas eu. Alors ça s'est passé comment ta vie ? J'étais à Pau. J'étais à Pau et puis... Tu faisais quoi ? J'étais en fac de droit. Enfin, je me suis inscrite un an. En fac de droit ? Ouais. Tu crois que tu aurais fait une bonne avocate ? Ah non, pas du tout. Pas du... J'étais nulle. Puis j'ai décidé de partir encore. Ouais. Je suis partie en septembre, je suis arrivée à Paris et je me suis inscrite dans un cours. Il paraît qu'un jour, tu as vu un... Il y avait un Horror Picture Show et puis il y a eu une panne de courant de monter sur scène et tu as fait rire tout le monde. C'est vrai ça ou c'est déjà la légende ? Ah non, c'est vrai. C'est vrai. C'était à Pau. Il y avait une grande, grande séance. C'était une super soirée. C'était dans le stop de 7h à l'aube. Et il y a eu une panne de projecteur. Et puis on tenait absolument à ce que l'ambiance ne soit pas coupée. Ouais. Et donc, il y a un copain qui est monté avec un harmonica et puis ensuite on l'a suivi. Et puis on a fait... Enfin, je suis restée toute seule sur la scène pendant 20 minutes. Qu'est-ce que tu faisais sur cette scène pendant 20 minutes ? Des conneries. Genre. Et bien, un genre western de femmes enceintes. Ah bon ? Je mimais tout ce qu'il faisait. Enfin, lui, il jouait de l'harmonica. Ah d'accord. Et puis, moi, je faisais des conneries. C'est un peu pitre alors quand même ? Ouais, un petit peu. C'est vrai qu'on t'appelait la poète quand tu étais petite ? Dans le quartier. C'était quoi dans le quartier ? Très populaire. Genre HLM ? Ouais. Je l'ai cité. Je l'ai cité des HLM. Mais quand tu étais toute petite, tu pensais qu'un jour tu t'en sortirais ? Ou tu avais déjà le sentiment que ça allait arriver comme ça inconsciemment ? Non. Non, pas vraiment. J'avais foi en moi, mais non. En fait, je me suis laissée vivre. J'ai écouté la vie. Ça, c'est un truc que je fais souvent. J'ai écouté la vie et en fait, ça marche. C'est un truc qui marche. Tu te laisses aller. Tu te laisses aller, ça marche. Et quand tu es arrivée à Paris, tu as fait comment pour vivre et tout ça ? Au début, j'ai vécu à droite à gauche pendant un mois et demi. C'est-à-dire chez des copains, des copines ? Ouais, dans des squats. Dans des squats ? Ouais. Et puis, ensuite, j'ai trouvé une suloc. Ouais. Une suloc. Et puis, voilà. J'y suis toujours. Ah bon ? Tu es toujours dans la suloc ? Alors, c'est quoi ton rôle rêve ? Qu'est-ce que je veux faire ? Ouais, le... Oh là là, je me livre bien. Heureuse. Tu sais que quand je choisis dans ce métier, tu as toutes les chances de me vivre bien. Moi, je le sais, mais c'est pour ça que je m'en irai dès que ça ira pas. Ça risque de pas aller tous les jours, tu le sais, ça. Mais je sais, mais enfin, bon, c'est quand même une chance de faire ce métier. Moi, je ne l'oublie pas. Je ne l'oublie jamais. Tu as un Jules à Paris ? Un Jules ? C'est quoi un Jules ? Un fiancé. Un petit fiancé ? Ouais. J'ai des amours, ouais. Tu as des amours ? Ouais. Un peu d'amour. Tu as déjà plein d'amour. Ouais. Amours. Quand tu étais petite, tu as déjà plein d'amour, comme ça ? Tout le temps, ouais. Ah bon ? J'ai fait une grande amoureuse. C'est quoi comme signe ? Bélier. Le premier amour, c'était à quel âge ? Mon premier premier ? Ouais. J'avais trois ans. Non. C'était vrai ? Il s'appelait Bernard Larègue. Et c'était déjà ton petit copain ? Ouais, c'était mon frère. Tu flirtais avec lui dans la case d'escalier ? On courait après dans la cour de récré qu'on fait un visage. Tu es fidèle comme fille à part ça ? Ouais. C'est vrai ? Ouais, ouais. Donc à chaque fois que tu as souvent des histoires, mais à chaque fois que tu as assez fidèle, quoi. Ouais, très fidèle. Ça dure combien de temps les histoires ? Ça dépend, ça va d'un jour à deux ans. Un jour à deux ans ? J'en ai plus de deux ans. Enfin, pas pour l'instant, non. T'es jalouse ? Plus maintenant. Ah bon ? Tu te trouves tant Julie avec une autre pépé, ça te fait rien, quoi ? Euh, disons que j'ai pas envie de savoir, quoi. Et si un jour tu rencontres le grand amour, t'es prête à abandonner ta carrière ? Réfléchis bien ce que tu veux dire. Ah là là, alcool. Attends. T'as dix secondes ? Non, je peux pas. T'abandonneras pas la carrière ? Je peux pas, non, je crois pas. Pour un enfant peut-être, mais pas pour un mec. Je peux pas, mais pas pour un enfant peut-être. Ah, ah ah ah.